Bienvenue dans votre tirage dominical. J'ai choisi pour cette semaine le tarot grand luxe de Ciro Marchetti. C'est un auteur qui fait partie de mes préférés au niveau des boîtiers, que ce soit tarot ou rack. Il fait les deux, même s'il a fait probablement beaucoup plus de tarot. Il a également fait un Mademoiselle Lenormand. Ce boîtier-ci est sorti aux éditions Exergue, le groupe Très Daniel, et il est vendu à 26 euros. En tout cas, à l'époque où je l'ai acheté, ça fait déjà pas mal de temps, donc il a pu subir une hausse. Il est bien entendu disponible sur notre site internet. Ciro Marchetti, c'est quelqu'un qui aime le monde des arts et du spectacle. Vous allez le voir tout au long de ce tirage, mais également dans les autres boîtiers qu'il a fait, les monts en Éric, là encore tarot, l'héritage du sardi divin. C'est quelqu'un qui a fait pas mal de boîtiers et toujours un petit peu autour de ses spectacles et de ses... Même parfois cirque et tout, ou... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle en Italie, quand on... C'est avec ce masque. Bon, je ne parle pas de Venise, je parle... Ah, la comédienne est l'artée. Voilà, voilà, ça commence fort, je ne trouve déjà plus mes mots. Donc, tranche neutre, c'est un jeu qui est brillant, donc qui est déjà un peu plus ancien. Maintenant, on a tendance à les faire un peu plus mat ou satinés. Bref, nous allons donc regarder les énergies pour cette semaine qui arrive. Je vous propose de liker la vidéo, de la partager si vous l'aimez, de la commenter. Ça me soutient, alors je le dis tout le temps, je sais, mais c'est super important. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut tout changer dans la vie d'un créateur de contenu. C'est aussi ce qui me permet de poursuivre ce travail avec vous. Voilà, même si ce n'est pas un travail que c'est que du plaisir. Allez, c'est parti ! On va faire le mélange pour cette semaine. C'est parti pour découvrir les énergies de cette semaine. On va déjà commencer avec la coupe pour avoir une première idée de ce qui nous attend. Alors, ah ben, j'ai pris le jeu à l'envers. Nous avons le 10 de Pentacle et le Roi de Pentacle. On a ce côté où on a atteint une certaine aisance matérielle, une certaine aisance dans notre vie. On est bien, on en profite et on apprend surtout à gérer, à avoir du charisme, à ne pas se laisser déstabiliser. Et c'est vraiment sur la partie financière, matérielle, hobby, loisirs également. On gère pour l'instant, on gère de main de maître. On arrive peut-être à une fin de cycle avec un 10 et un Roi. Mais en tout cas, on ne se laisse pas démonter. On est prudent, on est sage. Oui, effectivement, avec du bâton qui suit. Donc, pour... Voilà. Ici, on avait des discussions un peu compliquées avec des nouvelles idées. Encore du bâton, mais on se relève, on se relève. Bien, nous allons aller voir ce que nous dit le tirage. Nous avons donc le passé, le présent et le futur. Alors, on va commencer avec ça. Nous avons donc le 7 de Pentacle dans le passé. Avec... Donc, on reste encore sur ce domaine matériel, financier, hobby, loisirs. Ça dépend un petit peu, si vous ne travaillez plus. qui semble être un peu au sein de notre préoccupation, de nos priorités, peut-être également en cette semaine. Ici, on nous parle de récolte. Alors, c'est vrai que sur le plan de la nature, par exemple, c'est la période de la récolte. C'est le moment où on va commencer à stocker, où on va déjà pouvoir avoir, eh bien, nos premières graines qui ont germé. Et ça nous apporte de la richesse, de l'abondance. Alors, tout n'a pas pris. C'est le principe des semis. Parfois, il y a des choses qui prennent, d'autres pas. Ce n'est pas grave. On en remettra d'autres. On en fera. Mais ici, on récolte. On a les premiers fruits du travail. On est satisfait déjà. Et puis, on sait qu'on va replanter. On va le faire. Et on va attendre, eh bien, que ça reprenne, que ça repousse. Mais on peut déjà se satisfaire de ce que l'on a pour le moment. Même si on sait qu'on n'est pas au bout du chemin et qu'il va falloir remettre le travail sur la table. Eh bien, quelque part, on peut déjà être content de ce premier pas, de cette première récolte, de ce premier moment, de ce qu'on a mis en place pour avancer. On peut déjà être plutôt satisfait parce qu'on arrive ici avec un roi de coupe. Ce qu'on a mis en place dans notre passé, c'est quelque chose qui va nous permettre aujourd'hui, eh bien, de gérer au mieux nos émotions. De faire en sorte, eh bien, de ne pas se laisser emporter par l'impulsivité. C'est un peu ça. Si je parle du domaine professionnel, par exemple, ici, admettons, ce qu'on a mis en place, ce sont des petites méthodes pour ne pas se laisser emporter par l'agacement que, par exemple, certains collègues peuvent nous faire ressentir. Ça peut être dans les relations amicales, savoir dire non ou savoir gérer quelqu'un qui était peut-être un peu trop entreprenant, trop oppressant. C'est quelqu'un qui, quelle que soit la situation, est phlegmatique. C'est quelqu'un qui reste stable. On ne va pas, ça ne va jamais être trop plein. Il ne va jamais déborder. Il ne va jamais être dans l'impulsivité. Donc, on a mis des choses en place qui font qu'aujourd'hui, on se sent mieux avec soi. On est capable de gérer. On est capable de prendre les choses en main. On maîtrise son élément. Et l'élément, ici, la coupe, ce sont les émotions, les sentiments. On les maîtrise d'une main de fer. C'est-à-dire que même s'il y a une grosse bourrasque, s'il y a une énorme vague qui arrive, on est stable. Ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui passent. Et donc, il y a une certaine résilience. Ça va un peu avec ce côté ici où on sait qu'on va devoir remettre le travail. Ok, oui, eh bien, on accepte le fait que tout n'est pas poussé. Il y a cette résilience qui semble vouloir dire, c'est bon, ok, je gère, on va le faire. On va le faire. Et on ne sait pas encore trop comment parce qu'ici, on a la lune. Et la lune, elle nous dit effectivement, on va reprendre le chemin. On va le parcourir. Alors, la lune, elle éclaire un peu ce chemin, même si on ne voit pas, on est encore dans l'obscurité. Est-ce qu'on va aller dans la bonne direction ? La lune, c'est aussi un astre qui a tendance à jouer également avec nos émotions, mais qui nous permet d'affûter notre intuition, notre créativité. Donc, on pourrait faire preuve de créativité pour remettre les choses, peut-être sous une autre version que ce qu'on a toujours fait jusqu'ici. Et la lune, attention que parfois, elle ne nous montre pas tout ou elle a tendance à modifier les aspects de certaines choses. Vous le savez, si vous vous baladez la nuit, parfois on a peur de petites choses dont on n'a absolument pas peur en pleine journée parce que, eh bien, c'est la nuit, c'est l'obscurité, le peur fait noir, ce qu'on ne voit pas fait peur. Mais ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est cet adage qui dit toujours, eh bien, on n'a pas besoin de voir tout le chemin pour le parcourir, qu'il suffit de voir les premiers mètres pour pouvoir avancer et arriver à la destination. Et c'est vraiment ça, c'est sortir du marasme, sortir de ces émotions qui ont peut-être été difficiles dernièrement, mais qu'on a appris à gérer, la partie impulsive, la partie, j'ai envie de dire domestiquée, mais plus sage, où on va vraiment venir ici, eh bien, faire en sorte qu'elles fonctionnent ensemble pour reprendre le chemin et avancer vers le but. Alors, le but, ah, le diable pour nos faiblesses. Alors ça, ce n'est pas toujours agréable. Je vais remettre, je vais redescendre un petit peu les cartes. Non pas qu'elles soient plus grandes, mais j'ai moins bien positionné ma caméra, je pense. Alors, en force, le 10 de bâton. Alors, on préfère l'avoir dans les forces que dans les faiblesses. Et enfin, nous avons la reine d'épée pour ce qui est... Alors, je ne la vois pas. J'ai vraiment très, très mal placé ma caméra. Donc, on va reculer ceci. La reine d'épée, est-ce qu'on la voit bien ? Oui, la reine d'épée va nous permettre, eh bien, de trancher. Ça, c'est la carte de conclusion. Alors, le diable, ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est attention à, justement, tout ce qui est déformé, tout ce qui semble être différent. Attention aux tentations. Attention à ne pas rester enchaînée. Oui, on pourrait se dire, oh, bah, j'ai déjà récolté, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Et puis, ça va se transformer en procrastination et on ne va jamais avancer et on va rester lié, pieds et poings liés à la situation désagréable qu'on ne veut plus. Alors, c'est un peu dommage parce qu'on a avancé et finalement, on pourrait être bien. Ce qu'il faut, c'est apprendre à se méfier du diable, se méfier des apparences, se méfier de la séduction, se méfier de tout ce qui a l'air trop beau. Je vous l'ai dit, la lune, elle a tendance à modifier les aspects des choses. Parfois, elle peut rendre plus belles des choses qui ne le sont pas. Combien de fois on ne s'est pas extasié à son regard ou à regarder les étoiles, elle rend les choses plus belles. Le ciel est parfois beaucoup plus beau. Mais attention aux séductions, attention aux tentations, attention aux faux espoirs, aux faux contrats, aux séductions abusives, aux fausses promesses. Attention à tout ça, c'est vraiment ça que ça nous dit. Côté positif, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est 10, c'est la fin du cycle, on est arrivé au bout. Alors certes, on est arrivé à la fin avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagages. On voit cet homme qui est plié, qui ploie sous la charge qu'il porte, sous ses bâtons, sur ce feu qu'il n'a pas pu maîtriser. Et il va se relever pour redémarrer. Ici, ce qu'on vous dit, c'est dans toutes les expériences que vous avez vécues, est-ce qu'il n'est pas possible de déposer une partie de ses bâtons pour pouvoir avancer, vous alléger. C'est alléger la charge qui pèse sur vos épaules, vous relever, reprendre le chemin. Finalement, avez-vous encore besoin de tout cela ? Tout ce qui pèse sur vos épaules, tout ce qui est en trop, tout ce qui vous empêche d'avancer. Si vous gardiez ce bâton-là pour vous relever, vous aider à marcher, n'est-il pas suffisant au final ? C'est un petit peu ça, c'est décharger le trop-plein, décharger tout ce qui pèse sur nos épaules et ça, vous en avez la capacité. À tel point qu'en conseil général, on dit la reine d'épée. La reine d'épée, alors d'un côté, on parle de la veuve, la divorcée, la célibataire. C'est une femme qui n'a pas besoin d'homme. Alors, on est bien d'accord, ça va dans l'inverse aussi. On va parler d'une personne indépendante, plutôt dans un côté pacifique parce que c'est une reine. Donc, on est plus sur un domaine plus calme de yin, une énergie beaucoup plus calme. Et elle va trancher, elle va faire en sorte d'éviter que les nuages noirs viennent emplir notre vie. Elle va trancher ce qui ne nous convient plus. Et quelque part, j'ai envie de dire, elle pourrait couper ce lien qui relie tous ces bâtons sur notre dos. Vous avez la capacité de vous dire au niveau mental, je me décharge. Ça y est, j'ai décidé cette fois-ci, ce trop-plein, j'en veux plus. J'en veux plus, je le pose et je redémarre. Et ça, c'est intéressant. Cette reine d'épée, elle, elle va trancher avec toute la froideur nécessaire, avec le recul nécessaire. Et après tout, on le voit ici, que le recul, le roi de couple qui gère ses émotions, on le voit qu'elle est prête à trancher sur ce côté-là. Maintenant, on va aller voir un petit peu. On va recouvrir le jeu, voir un petit peu ce qu'il nous dit de plus. Voir quelles sont les informations complémentaires que l'on peut avoir. Voilà. Les amants, les amoureux. Alors, je vais recouvrir de ce côté-là aussi. Non, ben, dites-moi, j'ai vraiment mal placé ma caméra. Ce n'est pas grave. Roi d'épée, on va faire avec. C'est les aléas. Le valet. Et puis, est-ce que j'ai encore un tout petit peu de place ? On va serrer un petit peu tout ça. Et puis, on va prendre le 3 d'épée. Le 3 d'épée, effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit sur notre ligne de base ? Sur notre passé, c'est qu'on a fait des choix. On a tranché, rappelez-vous, j'ai envie de vous dire, ces relations toxiques qu'on a tranchées. Eh bien, c'est ce travail-là qui a été mis en place. C'est ce travail-là qui a commencé à porter ses fruits. On a commencé à enlever ces personnes. De ce fait, on est beaucoup plus calme parce que les personnes qui sont toxiques, forcément, elles ont un impact sur notre émotionnel. Elles ont un impact sur notre vie. Pas que sur la note, d'ailleurs, parce que quand on revient, qu'on a subi toute la journée au travail, par exemple, une personne nerveuse, mauvaise, toxique, vampirique, tout ça. Eh bien, on est mangé, on est fatigué, on a moins de temps, moins de patience. On a juste envie d'aller dormir. On a juste envie d'avoir la paix, tout ça, tout ça. Et donc, ça a un impact sur notre famille. Ça a un impact sur nos enfants, notre époux, notre épouse, notre conjoint, conjointe, peu importe, mais sur les gens qui nous entourent. Et ça, c'est important de se dire, voilà, ça, ce sont les premiers choix qu'on a fait. Il est temps de continuer à les faire. Il est temps de se dire, je me lis, je me délie. Je continue à faire ces choix parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet d'avoir de nouvelles idées pour reprendre mon chemin. Et mon chemin, quelque part, moi, je le vois ici, le 3DP, c'est le cœur qui est percé, c'est le cœur qui est trahi, c'est le cœur qui a besoin de repos, qui est blessé. C'est vraiment ça, c'est ce chemin vers une guérison, la lune et l'épée. C'est se dire, oui, on ne sait pas encore vers où tout ça va nous mener, mais on y va, parce que jusqu'ici, ça nous a fait du bien. Je vais peut-être devoir apprendre de nouvelles choses, apprendre justement à ne pas prendre tout pour acquis, à ne pas croire tout ce qu'on me dit, à être peut-être moins naïf, à être peut-être plus sur mes gardes, peut-être pour la partie professionnelle, peut-être que c'était un changement, ça peut me marquer, oui, un changement de service, un changement d'entreprise, sur lesquels il va falloir réapprendre des choses. Et donc, on ne sait pas encore trop où on va, on change parce qu'on n'était plus bien là. C'est vraiment ça l'idée, on n'était plus trop bien là où on était. Alors, l'idée, c'est de se trouver un endroit où on sera un peu mieux. Alors, on recouvre notre diable ici avec un cavalier d'épée et en deux de coupe. Alors, attention, vraiment, ici, le diable avec le deux de coupe, il y a une association. Attention, là, vraiment, je vais insister. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vite, qui tranche, qui réfléchit pas forcément, il y va, il y va. Si c'est par rapport à des conflits, c'est quelqu'un qui peut être piquant, qui peut être méchant, qui peut faire en sorte de blesser les autres, volontairement, vraiment volontairement. Tu m'as fait mal, je te fais mal. C'est coup pour coup. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais attention aussi, parce que le couple, ça marque un couple, un partenariat, une amitié. Je vous l'ai dit, attention aux relations, attention aux fausses promesses, aux faux semblants, aux déclarations qui sont trop belles que vous pourriez y croire. Donc, attention à qui vous vous liez. Réfléchissez bien. J'ai envie de vous dire, vous êtes prévenus ici. Il y a de la tentation, il y a des mensonges, il y a des trahisons. N'allez pas trop vite. Tout ça doit prendre le temps d'être réfléchi. La lune, elle cache aussi des choses. Elle fait en sorte que tout ne soit pas visible tout de suite. Donc, sachant que vous ne voyez pas tout, que vous n'avez pas le recul nécessaire complet, attention, vraiment, je vous enjoins à réfléchir, à analyser une situation avant de prendre des décisions, avant de couper ou de vous investir dans une relation, de changer de travail ou d'emploi. Parce que parfois, on croit que l'herbe est plus verte ailleurs, ce qui n'est pas le cas non plus. Attention à ne pas vous dire, oh, mais c'est bon, je peux y aller. Cette personne-là, j'en ai plus rien à faire. Et la blessée, non, attention, vraiment, attention. N'allez pas trop vite cette semaine. Et attention au partenariat, il y a du mensonge, il y a de la trahison cette semaine. Ce n'est pas joyeux, c'est sûr, mais vous voilà prévenus. Donc, le cœur blessé pourra encore avoir mal. Et c'est parfois ce cœur blessé qui fait que, justement, on va réagir avec plus de mordant, plus de piquant, et que ça peut mettre à mal une relation qui débute. D'accord ? Vous dites, que ce soit un amour ou professionnel ou une amitié, on m'a fait mal, je vais faire mal à mon tour, je ne vais plus me laisser faire, et se dire j'ai pris le leçon, et réagir avec peut-être trop d'impulsivité, trop de mental. C'est-à-dire, on va trop vite, trop loin, on casse les choses, alors que ce n'est pas de nécessité. Le cavalier, le cavalier d'épée, il est trop rapide parfois. Tranchant, intelligent, ça c'est sûr. Il a évolué par rapport au valet, mais attention à sa rapidité, et attention, il ne maîtrise pas encore son élément, le mental, donc on pourrait partir en sucette, j'ai envie de dire. Alors, que nous dit le côté positif ? Nous avons le set de coupe avec l'empereur. Alors, du côté positif, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a des choix à faire. On ne peut pas tout avoir. Et là, je l'ai déjà dit, donc l'empereur, c'est quelqu'un qui va être sur le côté législatif, c'est quelqu'un qui va mettre des règles, qui va les édicter, qui va faire en sorte que les choses fonctionnent. Donc, il va faire des choix. On ne peut pas tout avoir dans la vie et vous n'allez pas pouvoir continuer à vous balader tout le temps avec toute cette charge. Alors, j'ai déplacé ça. Toute cette charge sur vos épaules. Il faut faire en choix. Vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, comme on dit dans ces cas-là. Il va falloir faire en choix. Il va falloir mettre des priorités. Si vous voulez une issue positive, favorable, il va vraiment falloir faire un choix sur ce que vous voulez garder et conserver avec vous. Et vous êtes capables de le faire. Vous êtes capables de prioritiser. C'est ce qu'on vous demande. C'est prenez des actes. Prenez la notion de qu'est-ce que je garde. Quels sont les contrats que je signe ? Quels sont les gens que je garde dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Mettez les points sur les i. Les gens qui sont comme ça, par exemple toxiques, vous leur faites comprendre que c'est fini cette attitude-là. Vous pouvez mettre les points sur les i pour vous décharger. Parce que c'est vraiment ça qu'on vous propose ici. Faites des choix qui vont vous permettre de vous délester de tout ça et que tout ça soit écrit dans le marbre. C'est vraiment gérer un bon père de famille, vous, votre état, faire en sorte d'éviter cette situation-là. et donc c'est vraiment mettre en place des choses. J'avais déjà commencé très mal le tirage, j'avais déjà commencé en bégayant. On continue. Mais donc l'empereur, c'est celui qui veille au grain, c'est celui qui stabilise, c'est celui qui met les choses au carré. Et c'est peut-être de ça dont vous avez besoin pour vous réparer. C'est de mettre les choses très cartésiennes, très carrés, très dans... Oui, sur papier, sur... Oui, il faut... Il faut prendre des décisions, ne pas revenir dessus. L'empereur, c'est quelqu'un qui peut être froid, c'est aussi quelqu'un qui peut être autoritaire. Il y a cependant une grosse nuance entre l'autorité installée, assise de l'empereur et le côté autoritaire du cavalier qui est en un côté autoritaire agressif, impulsif et pas forcément sympathique. Attention. Donc, déchargez-vous, mettez des priorités, faites des choix et mettez tout ça. J'ai envie de dire, si c'est pour des choses qui ne sont pas des contrats, d'ordre juridique ou professionnel, mettez au clair dans votre journal, par exemple, eh bien, je m'engage aujourd'hui à me respecter. Aujourd'hui, je m'engage à prendre soin de moi. Je m'engage vis-à-vis de moi-même. Vous pouvez l'écrire. Rendre par écrit les choses, ça leur donne une valeur aussi. Mettez-les au carré. Pourquoi ne pas faire ce petit exercice de se dire, tiens, je vais écrire ce que je veux, ce que je veux vraiment, ce que je veux plus. Ça vous permettra de voir exactement tout ce qui est dans ces coupes et de faire les choix pour aller vers votre bonheur et savoir quel bâton vous allez déposer et lequel vous allez garder. Et c'est ça l'important. L'empereur, il est là pour vous aider, vous guider, maîtrise, la maîtrise de vos actes et tout l'inverse du cavalier. Alors, nous avons ici avec notre reine victoire, magnifique, reine d'épée qui tranche avec toute la froideur et le recul et le huit de coupe. C'est magnifique. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Notre reine, le conseil de la semaine, notre reine, elle nous dit, voilà, vous allez vers la victoire, ce n'est pas encore gagné, ce n'est pas une victoire facile, il va falloir vous battre pour arriver à l'obtenir. Les chevaux, vous le voyez, ils vont dans des sens opposés. Il va falloir faire en sorte qu'ils aillent dans le même sens, rassembler, je le dis presque toutes les semaines, mais rassembler ce yin et ce yang pour ne plus faire qu'en aller dans la bonne direction. Le chariot, c'est une annonce de victoire, c'est une annonce d'avancement, c'est une annonce que les choses bougent en votre faveur. Mais attention, elles ne bougent pas toutes seules, il va falloir les maîtriser, il va falloir vous battre pour les acquérir, il va falloir faire en sorte d'aller les chercher. Il ne faut pas juste rester là à attendre. La reine d'épée, elle prend du recul et elle se dit, ok, je regarde, je ne me laisse pas avoir par mes émotions, et s'il y a des nuages noirs, pouf, je coupe. Ça va aider notre chariot, ça va aider notre empereur, ça va aider nos choix à faire. Et ces choix-là, qu'est-ce qui nous mène ? On nous parle effectivement d'une victoire, d'une victoire qui permet quoi ? Qui permet de tourner le dos à un passé, un passé difficile. Et je reviens ici, ce passé difficile au niveau émotionnel, vraiment, ce passé qui fait mal, ce passé qui a toujours été là, qui nous suit, c'est peut-être en schéma répétitif, à laquelle on met fin, ça c'est tout à fait possible, mais regardez, on décide de laisser les coupes renversées comme les coupes pleines, celles dont on n'a plus besoin, comme les bâtons, comme celles qui sont ici. Le 7 suivi du 8, c'est on a fait ses choix et on décide de prendre la route qui mène au soleil, qui mène à la joie, qui mène à un renouveau, qui mène à quelque chose de neuf et on tourne le dos à ce passé. On ne sait pas encore ce qu'il y a, on ne voit pas au-delà de l'horizon ce qui nous attend, mais on y va, on va le chercher. On voit cet homme qui est en action, qui part, qui bouge, qui marche, on voit ce chariot. Le chariot, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est aller de l'avant. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que ses choix sont bénéfiques pour vous, pour vous permettre d'aller vers l'avant, d'avancer, de faire en sorte que tout se termine pour le mieux. Moi, j'ai l'impression qu'on a changé un petit peu les énergies. On arrivait, c'est vrai, depuis plusieurs semaines sur des cycles qui se terminaient. Là, je pense que clairement, le cycle qui se termine est encore un tout petit peu ici. Et puis, voilà, on voit l'avancement, on voit les modifications. Attention tout de même aux mensonges. Là, vraiment, je le redis, mensonges, trahisons, faux-semblants, promesses non tenues, piques, faites attention à ça. Soyez prudents tout de même parce que vous allez sur une victoire. On va probablement vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, soyez attentifs à cela. On va voir la coupe de fin de tirage qui nous dit valet de bâton et hiérophante. Magnifique aussi. Alors, le valet de bâton, c'est un jeune motivé. C'est quelqu'un qui a décidé qu'il allait repartir de bons pieds. C'est quelqu'un qui a l'énergie nécessaire. Alors, lui non plus, il ne va pas maîtriser. Il redécouvre sa motivation. Vous voyez, ce cœur brisé qu'il faut venir réparer, toutes ces douleurs qu'on nous a fait, toutes ces choses qu'il faut déposer, eh bien, ça laisse place pour de nouvelles choses, pour, eh bien, de, pour mettre fin à ce cauchemar, pour avancer, pour se dire, voilà, cette fois-ci, c'est bon, je suis en phénix, je renais de mes centres et je dois tout réapprendre quelque part. Mettre ça de côté, le côté agressif et la prise en compte de soi, de son bien-être. Vous savez, comme je disais, le journaling, je prends soin de moi, tout ça. Il est là, c'est vraiment en phénix qui renaît. Faites-vous ce cadeau. Allumez le feu intérieur, rallumez votre passion, rallumez votre envie de faire les choses. Allez-y, allez-y, allez-y. Une fois que tout cela sera passé, au final, vous êtes cet enfant qui redécouvre la vie, qui redécouvre la joie, qui redécouvre le plaisir, le plaisir des autres. Mais il va d'abord falloir faire attention à cela. D'accord ? Le hiérophante, ce qui est intéressant, c'est qu'il accompagne le bâton, le valet de bâton, pardon, je dis bien, la tour, c'est derrière. Donc, le hiérophante, c'est le pape. Le hiérophante, c'est le conseiller, c'est celui qui vous tient la main, qui vous guide, qui vous mène vers la bonne voie. Et donc, ce valet de bâton, il n'est pas tout seul. D'accord ? Donc, pour passer cette épreuve-là, il n'est pas tout seul, il est guidé par un coach, par un guide spirituel, par des amis. Attention aux amis, ils ne sont pas toujours de bons conseils. Ça, je le dis souvent aussi, parce qu'ils veulent notre bien et ils nous aiment. Donc, forcément, leurs conseils ne sont pas forcément les plus avisés ou en tout cas, les plus justes possibles, puisque c'est notre bien-être qui feront passer avant tout. Mais le pape, c'est celui dans le temps qu'on allait voir pour obtenir des conseils de sagesse et de prudence. Donc, vous voyez ce valet de bâton qui a cette envie de redécouvrir, il se tempère tout de même avec l'œil hiérophante pour ne pas que tout ça soit inutile. Roi de bâton, juste derrière, donc pour révoluer de ce valet jusqu'à ce roi. Et entre les deux, il y a la tour. Donc ici, je ne vais pas la prendre dans sa version où elle s'écroule, elle s'est déjà écroulée avant. Ça, c'était les semaines qui passaient il y a déjà quelques temps. Là, on vous parle de cette tour qui est en train de se reconstruire sur de nouvelles bases. Celle d'une solidité, celle du retour à l'échange, à la motivation, à la gestion de tout ça, le bâton. Vous allez le redécouvrir jusqu'à ce roi, jusqu'à la maîtrise. Vous allez, j'ai envie de dire, vous allez renaître cette semaine. Moi, je trouve ça beau. Je ne sais pas vous. Moi, je trouve ça beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, on a avancé. On change ses énergies. On évolue pas à pas. Maintenant, c'est bon. On ouvre le chapitre suivant. On est en train de vraiment terminer celui-là et on l'ouvre sur ce côté phénix accompagné par la sagesse. Donc vraiment, moi, je trouve ça très joli comme énergie pour la semaine. Voilà pour ce qui est du tirage de cette semaine. Pensez à liker, à laisser un petit message pour me dire ce que vous en pensez. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles énergies. Ciao !